Maintenant, passons à la parole des questions. La chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. En 2019, le Premier ministre a fait une déclaration. J'ai parlé avec les personnes de services de garde. Ils ne peuvent pas se permettre d'embaucher beaucoup plus de personnes à cause du salaire minimum, mais en réalité, c'est à cause de sa politique du salaire minimum que nous ne pouvons pas embaucher plus de travailleurs pour les services de garde. Sans cette politique, les salaires ne augmenteront pas. Les travailleurs font face au coût de la vie de vivre dans cette province. Ils ont besoin d'une entente qui leur permettrait de mieux vivre en Ontario. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il que les travailleurs dans les services de garde devraient payer le minimum dans le cadre de sa politique de salaire minimum ? Pourquoi ne négocier pas-t-il une entente avec le fédéral ? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Au contraire, le gouvernement cherche à négocier une entente pour les personnes de l'Ontario. Nous demandons à l'opposition de se tenir à côté des personnes de la province. Nous demandons, nous voulons une collaboration avec le fédéral. Nous ne voulons pas que les prix de ces services soient beaucoup trop élevés pour les familles. C'est à cause des libéraux et du gouvernement président qu'il y a eu ce genre de problème. Chaque année, il y a des investissements pour offrir des services beaucoup plus abordables. Nous allons nous lever. Nous voulons de l'abordabilité. Nous demandons, nous allons, avec le gouvernement, rendre les services de garde à l'enfance beaucoup plus abordables. Complémentaire, le Premier ministre s'est engagé. Apparemment, c'est pour cela que nous n'arrivons pas à avoir une entente en Ontario. Il n'a pas mentionné le terme « services de garde » depuis le 18 février 2020, soit il y a un an. Sa politique est une priorité, alors qu'il devrait négocier une entente pour toutes les familles qui ont besoin de services de garde dans cette province pour faciliter la vie des familles pour la rendre plus abordable, car nous savons que les services de garde sont beaucoup trop élevés. lorsque les services de garde coûtent beaucoup plus qu'une hypothèque dans cette province. Alors pourquoi le Premier ministre n'agit pas ? Pourquoi il ne cherche pas à négocier une entente afin que les personnes puissent se permettre de payer des services de garde et puissent être rassurées avec les coûts qui ne cessent d'augmenter dans la province ? Merci, M. le Président. Je suis d'accord avec l'opposition. Le précédent gouvernement nous a laissé en héritage beaucoup de retards et d'éléments qui ne fonctionnent pas. Oui, nous devons faire mieux. Nous avons proposé le crédit de taxe pour les services de garde. Malheureusement, les libéraux, les démocrates ne pensaient pas que ces services de garde abordables n'étaient pas un problème important. Mais pour les conservateurs, pour les progressistes conservateurs, nous continuerons à travailler avec le fédéral. Leur programme de services de garde à 10 dollars n'est pas un programme durable qui permettrait d'assurer une abordabilité pour des dizaines d'années à venir. Nous voulons une entente appropriée pour les personnes de la province. Nous voulons soutenir les familles et leur proposer une entente qui leur convient. Complémentaire, en Colombie-Britannique, ils ont une entente depuis le 18 juillet. Cela fait déjà quatre mois. À Québec, ils ont également une entente. Au Manitoba, depuis août, ils ont également une entente. En Alberta, ils ont eu leur entente cette semaine. Il n'y a aucun doute, les frais ne font qu'augmenter, ou plutôt n'ont cessé d'augmenter avec le gouvernement précédent. Mais notre gouvernement continue à empurer la situation. Alors qu'il y a des familles qui ont des difficultés, qui attendent, qui sont anxieuses de savoir ce que l'avenir leur réserve. Ils font face à des programmes beaucoup trop onéreux. Même le gouvernement conservateur dans plusieurs provinces et aux fédérales ont eu la possibilité de négocier une entente avec le gouvernement. Alors pourquoi on ne fait pas de même ? Pourquoi on ne propose pas un régime universel ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour le gouvernement ? Ministre de l'Éducation, notre priorité est de servir les personnes de l'Ontario, de travailler avec le fédéral. Mais ces investissements ne bénéficieront pas aux cométants. Nous voulons un programme approprié. Les offres actuelles ne sont pas suffisantes. Nous sommes impatients de parler avec le fédéral pour négocier une entente meilleure qui serait juste pour nos familles, qui leur permettrait d'avoir accès à des services abordables. C'est très important. Nous avons besoin en plus de programmes. Nous en avons un déjà pour les enfants de 5 à 11 ans. Nous avons besoin de plus. Nous devons négocier une entente pour toutes les familles de toutes les régions de cette province. Question suivante, la leader de l'opposition officielle. Ma question suivante s'adresse encore aux premiers ministres. La population de Brampton savent à quel point il y a beaucoup de monde à la région de Pille car ils doivent attendre beaucoup d'heures pour obtenir les services dont ils ont besoin. Et cela arrive depuis des années et des années. qui n'ont pas accès aux infirmiers et infirmières alors qu'ils en ont besoin. Ce premier ministre fait des changements encore une fois à Brampton mais qui ne sont pas suffisants. les libéraux ont perdu 15 ans à ne pas soutenir Brampton. Alors pourquoi le premier ministre ne donne pas les 850 lits qui ont été demandés par les conseillers municipaux et pourquoi ils construisent Pourquoi ne construisent-ils pas des hôpitaux à Brampton alors que nous en avons désespérément besoin ? Premier ministre, j'aimerais garantir aux personnes de Brampton que nous sommes avec eux et que nous travaillons pour eux. Après 15 ans, nous proposons enfin des mesures. Le maire de Brampton a récemment dit que Brampton n'a rien reçu depuis 20 ans. Pendant 20 ans, nous avons été ignorés et cela a été fait pendant 15 ans sous votre gouvernement, sous vos yeux. Des milliards de dollars en investissement ont été faits dans le secteur de santé. C'est une grande étape. Cela représente du progrès et je ne pense pas que tout autre maire au Canada ne serait pas ravi avec ce genre de mesures. J'aimerais rappeler de diriger vos commentaires au président. Merci, monsieur le président. Brampton a déclaré qu'ils étaient dans une crise médicale. Ils l'ont dit en 2020, bien avant, que la pandémie nous frappe pendant la pandémie. Plus de 550 patients ont dû être escortés vers d'autres hôpitaux car les hôpitaux étaient beaucoup trop achalandés. Les hôpitaux ne cessent de voir des patients, mais ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. À l'époque, les conservateurs ont ouvert leurs portes à la population, mais les limites de capacité ont été dépassées dès l'ouverture à cause des décisions du gouvernement. À Brampton, nous avons besoin de services d'urgence, nous avons besoin de services. Nous en attendons depuis déjà 20 ans. Le gouvernement, les libéraux et les conservateurs n'ont rien fait. Alors pourquoi le Premier ministre dit-il non ? Pourquoi ne change pas l'énoncé économique pour inclure des fonds nécessaires pour l'amélioration de l'établissement à pile ? La ministre de la Santé, cette situation a eu lieu parce que pendant 15 ans, les libéraux n'ont pas agi à Brampton. Mais nous, nous ne faisons pas la même chose. Nous sommes avec les personnes de Brampton. C'est pour cela que nous disons oui aux nouveaux hôpitaux qui permettront d'administrer 2 250 nouveaux lits pour les patients. Ils ont déjà reçu un demi-million de dollars pour soutenir leurs activités. En plus de cela, dans notre plan de protection des Ontariens, 70 millions ont été alloués pour opérer 87 millions pour les gens de Brampton pour la chirurgie. Merci. Complémentaire finale ? Monsieur le Président, il n'y a pas de doute. Les conservateurs ne peuvent pas changer l'histoire. Ils ne peuvent refaire les mêmes erreurs. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est de changer l'énoncé économique d'automne et demander la construction de l'hôpital à Brampton car nous en avons besoin depuis des décennies. Des milliards de dollars ont été investis dans la construction des autoroutes pour au profit des amis du Premier ministre alors qu'ils devraient plutôt soutenir la construction d'un hôpital à Brampton alors que la population n'a désespérément besoin. Alors, est-ce que le gouvernement et le Premier ministre appueraient notre émotion et dira oui à la population de Brampton et enfin, ils commenceront à construire des hôpitaux comme nous en avons besoin à Brampton ? Réponse, le Premier ministre ? L'opposition a dit non à tous les investissements importants pour la ville de Brampton, ils ont dit non pour les investissements d'infrastructures à Brampton, ils ont dit non pour des projets de parcs, des projets concernant les hôpitaux. L'opposition ne cesse de dire non. Ils ont également dit non lorsqu'il s'agissait de notre campagne à un milliard de dollars concernant notre campagne de vaccination de la COVID-19. Ils ont dit non lorsqu'il s'agissait de notre stratégie de dépistage non à notre stratégie de dépendance. Ils disent tout le temps non alors que nous disons tout le temps oui. Question suivante. Député de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. il était dit qu'il était quasiment impossible pour une famille de pouvoir s'offrir une maison et gagner 205 000 dollars pour faire une maison. Il faudrait économiser pendant 28 ans pour se permettre d'acheter une maison à Toronto aujourd'hui. les investisseurs ont fait ça dévier. Et quelle est la réponse du gouvernement concernant la crise du logement qu'ils ont annoncé dans l'énoncé économique qu'ils aimeraient étudier le problème. Mais une étude n'aidera pas les personnes à payer leur loyer. Une étude ne permettra pas une famille à acheter leur première maison. Ce gouvernement a été clair. les spéculateurs passent en premier en Ontario tandis que les locataires eux sont mis de côté. Vont-ils proposer un plan concernant les spéculateurs et la crise du logement ? Je rappelle encore une fois d'adresser vos commentaires au Président. Nous avons des priorités au gouvernement. Nous voulons offrir des logements beaucoup plus abordables. C'est pour cela que nous avons présenté un plan d'action. Mais l'opposition n'a pas soutenu cette proposition. Nous sommes dans une pandémie. Nous avons un plan de logement. nous avons permis de construire 73 000 domiciles. C'était une première pour notre province. Nous n'avons pas vu ce genre de construction depuis 1992. Nous savons qu'il y a une pénurie d'offres de logement. Nous devons continuer à améliorer notre plan. Nous savons que beaucoup de rôdentariaux n'ont pas accès à des logements complémentaires. Merci, M. le Président. Heureusement qu'on abondance ce problème de la crise de logement. des rapports montrent que le Canada a plus de 3 millions de logements vacants. Autrement dit, il y a cinq maisons vacantes alors que des personnes n'arrivent pas à s'offrir un seul logement. Les loyers aujourd'hui pour un appartement à une chambre de 1 800 dollars. Est-ce que le gouvernement fera ce que le NPD et les experts recommandent ? Allez-vous augmenter les revenus ? Allez-vous proposer une taxe pour habitation vide ? Réponse, nous avons été clairs. Nous allons regarder plusieurs propositions, plusieurs options. nous sommes engagés à discuter avec nos partenaires municipaux. Tous les niveaux du gouvernement ont une responsabilité et nous attendons toujours à ce que l'opposition appuie notre programme. 490 millions de dollars peuvent être utilisés par nos partenaires municipaux pour construire des maisons. Dès maintenant, nous sommes un parti qui disons oui, nous voulons donner plus, tandis que le NPD continue de dire non. Question suivante, une députée de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Infrastructures. Dans ma communauté, il y a eu des investissements très importants en infrastructure, mais nous avons vu que cette pandémie nous a montré à quel point il était important d'avoir accès à de l'Internet rapide et de qualité pendant cette pandémie. Nous avons vu les libéraux gouvernement, ils ont fait que le minimum lorsqu'il s'agissait d'investir dans des larges bandes. Alors, ma question à la ministre des Infrastructures, en m'adressant à vous, est-ce que la ministre pourrait nous dire ce que notre gouvernement fait pour assurer que les Ontariens puissent avoir accès à Internet haute vitesse? La ministre des Infrastructures pour la réponse. M. le Président, j'aimerais dire aux Ontariens que nous avons un fonds d'investissement, un plan. Ainsi, tous les résidents auront accès à un Internet haute vitesse. Nous sommes engagés à une connectivité à 100%, peu importe où vous vous trouvez dans la province et nous nous engageons à le faire avant 2025. Nous avons adopté notre loi de l'accès à l'Internet à large bande. Notre gouvernement investit près de 4 milliards de dollars, ce qui représente l'un des investissements les plus importants qui a été réalisé par un gouvernement canadien devant un programme d'1,2 milliard de dollars avec le fédéral. Les investissements se font en technologie. Personne ne sera laissé pour compte. Complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Je sais que les investissements ont fait la différence dans la vie de tant de personnes dans ma circonscription, notamment dans le sud, à Niagara-Ouest-Lincoln. Ces actions ont permis de stimuler la productivité et de faciliter la vie des personnes à Niagara-Ouest. Le NPD a voté contre cette loi portant sur la large bande. Ils ne sont pas prêts à soutenir des mesures législatives qui permettraient de construire ce genre d'infrastructures alors qu'ils savent à quel point il est important d'avoir accès à l'Internet haute vitesse mais le NPD continue de dire non à ce genre de projet. Alors ma question est la suivante. Est-ce que la ministre pourrait nous dire un peu plus concernant ce que le gouvernement souhaiterait faire pour donner plus d'accès à l'Internet aux quatre coins de la province ? M. le Président, pouvez-vous vous imaginer à quel point c'était dur pour les familles de traverser cette pandémie sans avoir accès à Internet haute vitesse ? C'était un défi qui existait déjà même avant la pandémie. En 2018, les investissements ont été faits. Nous avons fondé un projet notamment dans le nord de l'Ontario. En 2018, nous avons demandé des investissements de 30 millions pour un projet qui allait bénéficier à plus de 670 foyers. Nous soutenons l'accès à l'Internet haute vitesse dans les petites villes et dans le nord de l'Ontario. Nous anticipons plusieurs résultats. Même les communautés les plus éloignées devraient avoir accès à Internet. Nous avons des projets de satellites TELESAT. Lorsque nous nous disons que nous avons œuvré pour la population, nous sommes sérieux. question de député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Dans la circonscription, les personnes sont furieuses car il y a des projets de construction de 253 lits pour des services carcéraux. la communauté a demandé des consultations. Quels seraient les prix de traitement de systèmes d'eau ? La réponse a été je ne sais pas mais nous travaillons avec la municipalité sur cette question. Il y a eu d'autres demandes pour fournir des listes mais il n'y a pas eu de réponse. Des questions ont été posées concernant la police, concernant les personnes qui n'ont pas accès au transport en commun mais il n'y a eu aucune réponse à ces questions. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous satisfait de cette situation ? Pensez-vous que les personnes savent ce que le gouvernement fera pour la communauté ? Réponse ? Oui, j'étais en appel hier sur Zoom avec le solitaire général nous avons abordé ces projets en août 2020 concernant une variété de projets d'expansion de notre système correctionnel. Nous avons demandé ces expansions des centres des centres de traitement depuis des années. J'ai le plaisir que le ministère de la solliciteur générale commençait leur projet aussitôt. Ils sont engagés. Je suis engagé à avoir d'autres consultations publiques dans la circonscription et ceux en personne comme cela a été suggéré. et nous continuerons notre engagement. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons entendu la même version que les personnes de Kenville ont entendu hier. Il n'y a pas vraiment d'arguments, il n'y a pas vraiment de réponses concernant comment vous allez aider les populations, comment ils arriveront à se connecter avec leurs familles. Rien n'a été dit à ce sujet, mais ce que le député nous a dit, c'est que la communauté est enthousiaste par rapport à ce projet. mais je vous invite tous à aller sur Internet et regarder les signes, les pancartes « Aucune prison » que nous voyons. Il n'a pas eu de réunion avec les personnes de la circonscription et encore pire, il dit être engagé dans ce genre de projet, alors les personnes méritent mieux, ils ont besoin de réponses. Je demanderai aux députés de répondre. Oui, alors le député savait que j'étais en réunion, j'ai été en réunion en juin, en novembre dernier également, hier, et dans une lettre je me suis exprimée, j'ai écrit au ministre la semaine dernière, j'ai demandé à ce que ces questions importantes soient répondues comme les coûts de la police, les coûts des infrastructures. On pense également qu'il y a des possibilités en agriculture. C'est un site que le gouvernement libéral a fermé à l'époque. pour être utilisés pour des terres agricoles. Nous continuons de travailler avec les combattants et à écouter leurs inquiétudes afin de répondre à leurs questions. Député de Guelph, bonjour, Monsieur le Président. Avec le gouvernement, la pollution climatique a augmenté et n'a pas été réduite. Même le procureur général a dit qu'ils n'ont pas su proposer un plan de traitement du réchauffement climatique. Nous avons vu les conséquences tragiques et dévastatrices de la crise climatique en Ontario et dans le reste du pays. Nous avons besoin dans cette province d'un plan réel proposant des actions visant à résoudre ce problème climatique. Est-ce que le Premier ministre pourrait-il nous expliquer pourquoi il n'arrive pas à donner des instructions à ses ministères afin qu'ils puissent agir ? Pourquoi ne dit-il pas comment l'Ontario pourrait réjouir la pollution alors qu'il y a eu la conférence à Glasgow dernièrement ? Réponse ministre des Parcs et de la préservation de la nature ? Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai été fier de faire part de la délégation à la COP26. Nous avons parlé de plusieurs enjeux. Nous avons proposé notre plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il faudra enlever 300 000 véhicules hors des routes pour faire baisser la pollution. Nous avons lancé notre évaluation des conséquences du réchauffement climatique. Plusieurs choses auraient pu être faites. Nous avons parlé de l'importance des transports, l'importance de retirer des voitures des routes. Nous construisons des métros, des trains. Le gouvernement précédent aurait pu le faire, mais ils n'ont rien fait. Alors je suis fier d'avoir contribué à ce genre de projet à l'échelle nationale concernant le réchauffement climatique. Merci pour votre question. Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, si le ministre a la crédibilité concernant ce fichier, alors le gouvernement annulerait leur plan qui viserait à augmenter la pollution. Ils annuleraient ce genre de projet pour éviter une pollution de 7,4 millions de déchets. L'atmosphère est polluée. Ce genre de décisions ont des répercussions. Arrêter la pendule. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. L'opposition officielle rappelle à l'ordre. Je suis désolée au nom de la Chambre. Le député de Guelph, c'est à vous. Vous savez, parfois, la vérité est difficile à entendre. Ces décisions ont des conséquences sur le monde entier. Il sera impossible pour l'Ontario d'atteindre les cibles climatiques. Je suis prêt à travailler avec vous. Je suis prêt à tirer la tête du Premier ministre du ciment afin que nous puissions mettre en œuvre des plans qui comptent les initiatives polluantes du gouvernement. J'aimerais rappeler aux députés de faire attention au langage qu'ils utilisent. Réponse, le ministre de l'Environnement. Parlons de la vérité. L'Ontario est la seule province au Canada qui atteindra ses cibles de réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Rappel à l'Ordre, s'il vous plaît. Le ministre de l'Environnement a la parole. Je sais que la vérité est difficile à entendre. Grâce à Algoma, grâce à la construction de voitures électriques, nous allons atteindre nos cibles grâce aux transports en commun grâce aux investissements que nous faisons. Mon grand-père est arrivé ici il y a très longtemps. Son rêve était d'être propriétaire. Pour tous les nouveaux Ontariens, nous allons les aider à pouvoir être propriétaires. Nous allons investir dans les transports en commun. Nous allons construire des autoroutes pour connecter les communautés. Merci. Je vous prie de vous asseoir, Monsieur le Ministre. Arrêtez le pendule. Reprenez... J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Dans ma circonscription, j'entends souvent des commentaires des commettants en ce qui concerne leurs factures d'énergie. Les Ontariens doivent payer des factures. et mes commettants sont très heureux de voir que les factures d'électricité se sont stabilisées au cours des derniers mois. Le gouvernement a été élu par les Ontariens car ces derniers voulaient un allègement leur permettant de mieux vivre. Ma question est la suivante. Comment avez-vous pu rendre l'énergie plus abordable en Ontario ? Réponse. J'aimerais remercier le député pour sa question. Pendant très longtemps, j'ai été porte-parole du ministère de l'Énergie. Des clients partout en Ontario nous disaient que les prix de l'électricité explosaient et qu'ils se sentaient impuissants devant cette augmentation. nous avons donc décidé de nous atteler à cet enjeu lorsque nous avons obtenu notre mandat. Nous avons mis en oeuvre un rabais sur l'électricité, un rabais qui réduit les frais de 17 %. Nous avons mis en oeuvre d'autres mesures pendant la pandémie. Nous avons investi jusqu'à deux tiers d'un milliard de dollars. Nous avons également offert des choix. Nous avons mis en oeuvre le bouton vert. Ce bouton vert permet aux clients de mieux contrôler l'utilisation de leur électricité. Question. Merci pour la réponse. Je suis très heureux de constater les initiatives qui ont été mises de l'avant par le gouvernement, des initiatives qui aideront les entreprises et les individus. nous avions un avantage énergétique dans le passé. Aujourd'hui, notre gouvernement tâche de rebâtir une industrie de l'énergie qui puisse offrir des prix adéquats. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le bouton vert aura des avantages pour les Ontariens? Le ministre de l'Énergie, j'aimerais remercier le député pour sa très bonne question. Le bouton vert permettra aux clients d'économiser jusqu'à 18% sur leur facture d'énergie, que ce soit par le biais de leur téléphone portable, de leur ordinateur portable, de leur tablette. Ils peuvent utiliser ce bouton vert quand ils sont en train de regarder leur enfant jouer à hockey, quand ils sont dans le GoTrain. pour leurs familles et entreprises. Nous savons que les Ontariens savent ce qu'il y a de mieux pour leur propre famille, pour leur propre entreprise. Voilà pourquoi nous proposons le bouton vert. Les Ontariens peuvent consulter tous les renseignements nécessaires. Grâce au bouton vert, ils pourront économiser 18%. Ceci permettra d'amoindrir les coûts. Ceci créera également des entreprises dans le secteur de la technologie. Ceci fait partie de notre plan et nous voulons que tout le monde puisse prendre avantage de cet avantage énergétique. J'ai une question pour le Premier ministre. Des croix blanches ont été plantées dans la communauté de Chiang. Ces croix représentaient des personnes décédées de surdoses. Dans mes communautés, les populations font face à un taux plus élevé de décès par surdose. Cinq appels de surdoses d'opioïdes ont été faits en 2018. En 2019, il y a eu une augmentation et en 2020, on est à 48 surdoses alléguées. Les chiffres ne cessent d'augmenter. et ça suffit. Nous devons agir aujourd'hui afin d'éviter ce type de décès. Le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait faire sur cet enjeu. Votre gouvernement reconnaîtra-t-il la crise des opioïdes et déclarera-t-il l'état d'urgence en ce qui concerne la crise des opioïdes ? Réponse le ministre de la Santé mentale et des addictions. Notre gouvernement reconnaît qu'il existe un enjeu en ce qui concerne l'abus de substances. Nous savons également que les communautés autochtones ont été affectées par la crise de la COVID-19 en plus grande proportion et ces communautés ont eu plus de difficultés à avoir accès à des services de santé mentale. Nous reconnaissons également que les survivants des pensionnats pour autochtones ont besoin de services culturellement appropriés. Ces services doivent être accessibles à toute personne, peu importe où elle vit en Ontario. Voilà pourquoi nous avons annoncé un investissement de 36 millions de dollars afin d'élargir la gamme de services offerts dans ce contexte aux personnes autochtones partout en Ontario. Question complémentaire au Premier ministre. Des Ontariens de ma circonscription se meurent parce que nous n'agissons pas. En 2020, 51 décès ont été enregistrés à Algona. 147 admissions à l'hôpital. 106 décès ont été enregistrés dans une autre région. 520 admissions à l'hôpital. Il s'agit des chiffres les plus élevés enregistrés. Dr. Paul Urgot a décidé de démissionner de l'organisation d'aide aux toxicomanes qu'il chapeautait. il dit que les fournisseurs sur le terrain font de leur mieux avec le peu de ressources qu'ils ont. Les agences et les fournisseurs sont sous-financés car ils ont de grands besoins. Est-ce que le Premier ministre s'engagera à financer les initiatives locales afin d'aider les travailleurs de terrain ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question. J'ai sillonné le nord de l'Ontario et je me suis arrêté dans plusieurs de ces communautés, dont à Manitoulin. J'ai rencontré plusieurs chefs autochtones. Nous avons discuté de cet enjeu. Dans le cadre de l'investissement de 36 millions de dollars, plus de 16 millions de dollars seront injectés pour les services autochtones. Ceci comprend 10 millions de dollars en fonds annuels pour l'amélioration des services de santé mentale culturellement appropriés pour les personnes autochtones dans les réserves et à l'extérieur des réserves. Nous savons que les autochtones de l'Ontario ont été laissés pour compte pendant des années. Le système d'aide à la santé mentale est fragmentaire à cause du gouvernement précédent. Il s'agit de notre responsabilité d'améliorer ce système et nous le ferons. Merci. La députée de Scarborough, Guildwood. Ma question est pour le Premier ministre. La pandémie a affecté tous les Ontariens, mais surtout les étudiants et les élèves. Les enfants de 5 à 11 ans vont bientôt recevoir leur vaccin en fonction bien sûr de l'approbation de Santé Canada. Cependant, ce gouvernement n'a aucun plan clair. Chaque jour, les enseignants doivent être là pour enseigner aux enfants, mais ils doivent également faire face à des perturbations dues à la COVID. Les perturbations créent des lacunes chez nos enfants. Dans ma circonscription, nous avons vécu de grands problèmes et les enfants ont reçu le coût de la pandémie. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre a sabré dans le budget de l'éducation au lieu d'investir dans nos écoles? Pourquoi est-ce que le Premier ministre estime que les coupures dans l'éducation sont adéquates pour l'avenir de la province? Réponse le ministre de l'éducation. Il ne s'agit pas d'un exposé réaliste. Nous avons annoncé des millions de dollars en augmentation. Ceci souligne une chose. Nous allons dépenser 230 millions de dollars de plus que ce que nous avons projeté. 1,6 milliard de dollars en ressources COVID, 85 millions de dollars pour le rattrapage d'apprentissage. Ceci est beaucoup plus que les tout petits investissements faits par les libéraux avant nous. Quatre fois plus. Voilà ce que nous faisons. Nous avons l'un des taux de vaccination les plus élevés chez les jeunes et les enfants au Canada. Nous respectons les avis scientifiques les plus au point et nous sommes fiers. Question. Les salles de classe sont remplies, trop remplies. Nous voyons que ce gouvernement priorise les autoroutes, les voies de contournement aux dépens des enfants et de l'environnement. il y aura 1,1% de fossé entre ce que le gouvernement veut dépenser et ce dont on a besoin. Que va faire le gouvernement? Les parents, les enfants, les enseignants sont épuisés. Les écoles de ma circonscription attendent des fonds parce que ces écoles doivent faire l'objet de réparations importantes. j'ai demandé au gouvernement d'aider pour qu'il puisse y avoir une réparation, une rénovation de l'école Sainte-Margaret. Les enfants vont dans des écoles contaminées de moisissures. Pourquoi ce gouvernement choisit-il d'investir dans des autoroutes plutôt que de rendre sécuritaires des écoles comme l'école Sainte-Margaret? Réponse le ministre de l'Éducation. Si les libéraux, le gouvernement précédent, avaient investi dans les écoles, nous ne serions pas dans cette situation. Nous ne serions pas dans une situation où tant d'élèves n'arrivent pas à réussir l'examen de mathématiques national. Il s'agit d'un héritage de l'ancienne première ministre Wynne. Je pense que les Ontariens nous ont élus afin que nous soyons plus responsables par rapport aux investissements que nous faisons. Nous investissons des milliards de dollars dans l'éducation. Nous collaborons avec le ministère de l'Infrastructure afin d'améliorer l'accès partout dans l'Ontario. Nous améliorons la technologie, la ventilation, etc. Il y a tant de travail à faire à cause du désastre laissé par le gouvernement libéral. Je demanderai aux députés de faire référence aux autres députés par le nom de leur circonscription. Question. J'ai une question pour le ministre du gouvernement numérique. CBRRE est une entreprise qui étudie l'immobilier. Ils ont publié une liste des meilleurs marchés de boum numérique. Toronto était dans cette liste. Ce rapport démontre que Toronto est en fait le centre urbain où il y a la plus grande explosion de technologies en Amérique du Nord. Question. La suivante. En quoi le ministère se concentre-t-il sur l'amélioration technologique afin de garantir l'accès et bien d'autres choses? réponses? J'aimerais remercier la députée de Halberg. Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai. Nous jetons les bases fortes d'une Ontario numérique. Nous nous engageons à faire croître le nombre d'emplois dans le secteur de la technologie. Non comme le gouvernement précédent, nous voulons que la technologie soit une priorité. Voilà pourquoi nous avons créé le ministère du gouvernement numérique. Nous disons oui à la technologie et nous disons oui aux services numériques. Par exemple, nous avons dévoilé une stratégie numérique qui nous permet de faire des consultations avec les entreprises et les citoyens. nous pourrons ainsi bâtir une infrastructure numérique qui bénéficiera aux Ontariens. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'adjoint parlementaire. est une priorité. Il est... Je suis ravie de voir que le gouvernement se concentre sur le numérique. Ces investissements sont très importants. Voilà pourquoi nous devons collaborer. Le ministre peut-il expliquer en quoi... comment le gouvernement renforce et s'engage auprès du secteur numérique ? Réponse. J'aimerais remercier ma collègue pour sa question. Le ministère s'est rendu dans plusieurs centres urbains technologiques dont à Waterloo. Nous organisons des discussions de table ronde avec des experts de la technologie. Nous avons rencontré Jim Balsillie afin de comprendre en quoi leur réseau international de chercheurs peut nous offrir des solutions en cette ère numérique. Nous voulons également renforcer l'apprentissage technologique dans les instituts. Nous sommes en discussion avec l'Université de Waterloo. Nous nous sommes rendus là-bas en fait et nous avons pu constater les études offertes en technologie numérique, pardon, sécurité numérique, entre autres choses. Le député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. J'adresse ma question au ministre de l'Énergie. Ce matin, Efficacité Canada a émis un rapport. Ce rapport indique qu'en ce qui concerne l'électricité et le gaz naturel, l'Ontario voit des chiffres très bas en termes d'économies. C'est-à-dire qu'il y a eu des coupures. Plus les gens utilisent du gaz, plus leur facture est élevée. Pourquoi le ministère ne met-il pas de l'avant des programmes permettant aux gens d'utiliser moins d'énergie et d'avoir des factures petites plus basses? Réponse. C'est la première fois que je peux répondre à une question concernant l'énergie dans cette chambre, une question provenant de l'opposition. Lorsque j'étais porte-parole, le trois-quarts des questions avaient rapport aux frais élevés de l'électricité. De nos jours, il y a très peu de questions en ce qui concerne les frais élevés d'électricité. Pourquoi? Eh bien, c'est grâce à notre très bon travail. Monsieur le Président, en tant qu'ancien ministre du Développement économique, ce que j'entendais très souvent, c'est pourquoi est-ce que les coûts de l'électricité sont aussi élevés en Ontario? Aujourd'hui, depuis 2018, nous avons fait un travail incroyable pour réduire les frais d'électricité. Nous avons mis en oeuvre le rabais d'électricité. Nous investissons et notre économie s'emporte mieux. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une autre question au ministre. Vous avez dit que vous réduiriez les factures de 12%. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas pu atteindre les cibles de votre gouvernement. Aujourd'hui, le monde fait face à une crise climatique majeure. En Colombie-Britannique, la situation est désastreuse à cause des coulées de boue. Il est important de réduire la pollution carbone. En réduisant la pollution carbone, les gens verront leur facture être réduite également. Nous savons que les gens sont dans une situation difficile. Le gouvernement fait fi de la réalité climatique. pourquoi le gouvernement n'aide-t-il pas les gens à payer moins en énergie et à se protéger de la crise climatique? Merci. J'aimerais remercier le député pour sa question. Parlons du bouton vert. Nous venons de lancer le programme du bouton vert. toutes les compagnies de distribution doivent mettre en œuvre et offrir ce service. Tous les consommateurs pourront ainsi contrôler l'utilisation de leur électricité et économiser jusqu'à 18 %. Ensuite, le rabais électrique offre à presque tous les utilisateurs résidentiels l'occasion d'économiser de 18 % encore une fois. Le gouvernement libéral qui était au pouvoir avant nous a commis des erreurs. Si nous avions gardé leur cap, sachez que les coûts électriques augmenteraient de 7 % par année. C'est inacceptable. Merci. Question ? Arrêtez le pendule. Reprenez le pendule. Le député de Toa Sud. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. En mars 2018, le ministère de la Santé a demandé aux régions sanitaires de faire de faire des dépistages visuels. Pourquoi ? Parce que la vision est très importante pour les enfants. En ce moment, les enfants peuvent se faire dépister, mais ne peuvent aller chez un optométriste pour obtenir des lunettes. est-ce que le Premier ministre va reprendre les négociations et résoudre les problèmes qui persistent avec les optométristes ? Réponse la ministre de la Santé. Nous sommes déçus de voir que les optométristes continuent ou n'offrent pas de services couverts par l'assurance santé. Nous avons continué à financer les services offerts aux personnes âgées et aux jeunes. Il est insensé que les optométristes n'offrent pas ces services alors que nous sommes en négociation. Nous avons reçu une lettre des optométristes. On nous a demandé de faire des négociations et de produire un rapport. Nous avons accepté les négociations. Nous avons également accepté qu'un médiateur s'implique dans les négociations. Nous avons également accepté leur choix de médiateur. Mais ensuite, l'Association des optométristes a rejeté la proposition du médiateur. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, les Ontariens les plus déçus sont les parents et les personnes âgées. Le programme de dépistage visuel a été concerté avec les optométristes. Ce programme avait pour objectif de permettre aux enfants qui ont besoin de lunettes d'avoir des lunettes, peu importe les revenus de leurs parents. Ce que le gouvernement offre aux optométristes n'est pas raisonnable. Les ingénieurs, les avocats, les propriétaires d'entreprises n'accepteraient pas ce type de perte de revenus. Le gouvernement doit se rasseoir à la table et offrir une compensation raisonnable et juste aux optométristes afin que les enfants puissent continuer d'apprendre avec des lunettes. Est-ce que la ministre s'encagera à poursuivre dans cette voie ? Réponse, la ministre de la Santé. Nous sommes prêts à nous asseoir à la table de négociation avec le médiateur. Il s'agit de problématique. En 2011, est arrivée à échéance une entente. Nous voulons négocier avec les optométristes. Nous voulons que les enfants et les personnes âgées puissent avoir accès aux soins visuels dont ils ont besoin. L'association des optométristes le savent. Chaque semaine, le médiateur communique avec les parties prenantes et nous invite à nous asseoir à la table de négociation. Ainsi, l'association sait très bien ce qu'il faut faire. Le ministère de la Santé est prêt à aller de l'avant. Nous demandons aux optométristes de s'asseoir avec nous à la table de négociation parce que nous sommes d'accord avec vous. Les enfants et les personnes âgées méritent mieux que cela. Question, le député de Niagara Centre. J'ai une question pour le Premier ministre. Il y a trois ans, Ashton a reçu un diagnostic d'autisme. Il a aujourd'hui six ans et ses parents doivent payer de leur propre poche les services et l'aide dont leur fils a besoin. Est-ce que ce gouvernement va investir ? La famille Syriani a vu certaines améliorations grâce au traitement. Malheureusement, cela a un impact sur leurs finances. Est-ce que le Premier ministre va tenir sa promesse et respecter la recommandation du groupe d'experts sur l'autisme va-t-il mettre en place un système de financement clair ? Réponse le député d'Ottawa West-Napien. J'aimerais remercier le député pour sa question. Notre gouvernement s'engage fermement à mettre en œuvre les recommandations du groupe d'experts sur l'autisme. Nous voulons avoir un système en place basé sur les besoins des familles vivant avec l'autisme. Voilà pourquoi nous avons multiplié par deux le budget offert pour l'autisme. Nous sommes passés de 300 millions de dollars à 600 millions de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé dépensé pour les services de l'autisme en Ontario. Le nouveau programme ontarien offrira une gamme de services allant beaucoup plus loin de ce qui était offert. L'analyse béhaviorale, l'orthophonie, l'ergothérapie, etc. Nous offrirons un autre service de clinique de base. Et ceci fait partie des quatre piliers du programme pour l'autisme. J'ai très hâte de parler de ce plan. Question complémentaire, Monsieur le Président, les résidents qui vivent avec des enfants autistes me l'ont indiqué clairement. Joe m'a dit que le Premier ministre est un intérêt intimidateur. Il prend comme les intimidateurs à l'école. Le gouvernement avait promis que la liste d'attente ne serait plus une liste d'attente en 2020. Malheureusement, il y a 50 000 personnes sur la liste d'attente aujourd'hui. Il faut arrêter de jouer la politique et quand est-ce que le gouvernement aidera les enfants comme Ashton? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'engagement du Premier ministre à appuyer les enfants atteints d'autisme a été clair. Le Premier ministre a souligné, a nommé plutôt deux adjoints parlementaires au ministère des services à l'enfance et à la jeunesse. Le Premier ministre a doublé le budget du programme pour les autistes de l'Ontario. Nous voulons aussi consulter les experts, ceux qui ont des expériences vécues pour établir un programme qui sera établi pour la communauté par la communauté. L'Ontario sera de classe mondiale. Nous aurons des services cliniques qui seront mis en place. Nous aurons des services essentiels qui sont déjà en ligne et disponibles. Plus de 50 000 familles sont impliquées dans ce service. Il y aura aussi des services de réponse précoces. Comme je l'ai dit, un programme établi par la communauté pour la communauté. Merci. Prochaine question. Député d'Ottawa Sud. Merci. Au ministre des Affaires municipales, le Conseil de la région de York a décidé d'ouvrir 15 acres de la ceinture de verdure pour un aménagement. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, que ce soit les résidents ou l'Office de protection de la nature de la région. cette ouverture aura un impact négatif sur l'écosystème de cette région. Monsieur le Président, le ministre a reçu la proposition de la région de York, donc la balle est dans son camp. Est-ce que le ministre fera la chose appropriée et défendra la ceinture de verdure ou est-ce que le gouvernement va de nouveau céder aux intérêts spécialisés? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le député a entendu ma réponse hier à la même question. Le plan régional 7 vient d'être obtenu par le ministère. Comme le député l'a souligné, comme je l'ai mentionné dans la Chambre, le ministère a 20 jours pour revoir cette application, cette demande. on veut s'assurer qu'elle soit complète. On veut s'assurer que plus de renseignements ne sont pas nécessaires. On fait notre bon travail comme on le fait sur tout autre plan. Il y a un processus et on le suit. Complémentaire. Merci. Le gouvernement a répété son intention de protéger la ceinture de verdure. Toutefois, de permettre son aménagement fera exactement l'opposé de ce que le gouvernement a dit vouloir faire. Laissez-moi dire, on est des amis de l'environnement. Mais le gouvernement peut prétendre ce qu'il veut. Il s'est débarrassé de bornes de chargement électriques. Il va de l'avant avec l'autoroute 413 qui va paver une autre section de la ceinture de verdure pour épargner aux gens 30 secondes. Le ministre sait que s'il dit oui ici, ça va établir un précédent très dangereux. Est-ce que le ministre va faire la chose appropriée et dire non à ce plan afin de protéger notre ceinture de verdure? Ministre de l'Environnement, toujours un honneur de prendre la parole et de parler de l'environnement, de parler des mesures que notre gouvernement met en place, l'Ontario, la seule province dans cette fédération qui est sur la bonne voie de respecter ces émissions, ces diminutions de gaz à effet de serre. On parle ici du même député qui pose une question et qui a eu une leçon d'humilité en fait de prise de décision. Lakeview s'est engagée à arrêter de faire brûler du charbon qui a été fait sous le gouvernement conservateur. C'était il y a déjà deux gouvernements. Donc peut-être est-ce que ce député pourrait exprimer un peu d'humilité parce qu'on continuera d'investir dans le transport en commun. On continuera d'avoir plus d'espace vert. On ne prendra pas de leçons du gouvernement précédent. On va continuer le bon travail qu'on fait pour protéger notre environnement pour les générations à venir. Merci. C'est tout le temps qu'on a pour la période des questions. Le leader parlementaire du gouvernement a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Conformément au règlement 59, je remercie les collègues pour une excellente semaine dans la Chambre. et j'ai hâte de poursuivre la journée cet après-midi. J'espère que tous les collègues auront une bonne fin de semaine. Lundi, on commencera avec une déclaration ministérielle du ministre Clark. En après-midi, nous aurons l'avis de motion numéro 8. Le 23 mai, on fera l'avis de motion numéro 8. Avant la période des questions, il y aura un hommage à un ancien député qui est décédé. En après-midi, on fera l'avis de motion maintenant du gouvernement numéro 8. Il y aura deux projets de loi de députés cette journée-là, comme il y aura le billet de député 12 pour la députée de Toronto-Saint-Paul et le billet de député numéro 13 pour la députée de London-Fansha. Mercredi, le matin, nous continuerons avec la réponse au discours du trône en après-midi. On aura le jour de l'opposition numéro 5 et en soirée. Nous aurons le projet de loi numéro 14 au nom de la députée de University de Rosedale. Le titre sera à déterminer. J'aimerais mentionner aux collègues des deux côtés de la Chambre que nous allons mettre fin à la pratique ou si vous n'avez pas déposé votre projet de loi de député, vous perdez l'occasion de débattre de ce projet de loi. Et ce n'est pas pour cibler la députée de University de Rosedale. le matin du 25 novembre, troisième lecture du projet de loi 27 avant la période de questions. Cette journée-là, on aura une minute de silence pour le jour du souvenir trans. En après-midi, troisième lecture du projet de loi 27, œuvré pour les travailleurs et le billet de député numéro 15 au nom de la députée de London North Centre. Nous avons une mise aux voix différée sur la deuxième lecture du projet de loi 37, loi visant à indiquer la loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et à modifier ou abroger diverses lois. On aura une sonnerie de 30 minutes. Les députés pourront ainsi voter. Je demande aux greffiers de préparer les lobbies.